Et salut les amis, c'est le Kinei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le DLC de Jurassic World Evolution. Les secrets du Dr. Wu. J'ai fait énormément de hors-cam depuis la dernière fois qu'on s'était laissé. Comme vous pouvez le voir, j'ai 5 étoiles. Bon, là, ils n'affichent pas les 5 étoiles, mais vous voyez, je les ai. J'ai eu du coup la récompense avec qui est la station de vigilance météo avancée. Et du coup, il y a eu des changements, des changements. Mais quand je dis des, il y a eu beaucoup de changements dans le parc. Vous pouvez apprécier notamment un combat entre le T-Rex et le Ceratosaure. Oui, parce que du coup, j'ai mis un Ceratosaure pour que le T-Rex puisse un petit peu s'améliorer. Ici, bon, il y a l'enclos des Raptors qui n'a pas changé. Et ici, du coup, comme la dernière fois, on s'était laissé justement sur le fait que j'avais dit que j'allais faire un enclos pour les Spino. Et l'Indoraptor, l'Indominus Rex et tout ça. Je vais tout vous expliquer. En attendant, je regarde pour voir si j'aimerais éviter que le T-Rex meure. Donc, on va aller le soigner. Voilà l'enclos des Spinozaures. Les Spinozaures, voilà, j'en ai mis deux. Des fois, je mets des Baryonyx justement pour qu'il y ait des combats. Et, oula, attendez. Ok, d'accord, ok. C'est le T-Rex qui va gagner. Voici le magnifique Indoraptor. Indoraptor qui est là. Qui, du coup, est bien niveau confort. Comme vous pouvez le voir. Juste à côté, alors, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Je verrai par la suite. Alors, attendez, du coup, il est mort. Il faut qu'on le change. Donc, je ne sais pas ce que je mettrais. Là, il y a l'enclos des Arbivores pour ne pas changer. À part du fait que, du coup, finalement, j'ai mis un Ankylosaur ici. Finalement. Et je l'ai bien mis tout à gauche pour éviter qu'il soit avec le troupeau de Parasaur et de Stego. Et de Stego. Et de Stego, je pense qu'il va baisser niveau confort, non ? Parce que, bon, il est assez loin de ses potes. Ah non, ça a l'air d'aller. Ah, super, une tempête. Hop. Attendez, les abris. Et du coup, l'enclos de l'Indominus Rex qui est là. Alors, ça, ça va être chiant par contre. Et du coup, j'étais en train de justement faire une mission pour le contrat. Pardon. J'étais en train de faire justement un contrat pour justement la division sécurité. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai fait du hors-cam. Et du coup, j'ai débloqué déjà les deux missions divertissement et science. Du coup, il restera juste la sécurité. Alors, je ne dis pas, je ne dis pas qu'on va pouvoir tout clôturer cet épisode. En tout cas, pour les trois missions. Mais j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup m'avancer en tout cas. Donc, il voulait un Indoraptor avec une attaque de 111. Donc, on l'a à 112. Donc, c'est parfait. Voilà. J'espère que ça va compter. Normalement, oui. Oui. Ok. Très bien. Et du coup, on a gagné pas mal de souffle. Ok. Bon. Du coup, on va se concentrer pour la mission. Bah, pour débloquer. Oh, bah tiens, on est juste un petit peu à pile-poil près de le débloquer. Oui. Allez. Ok. On va débloquer toute la dernière mission dans cet épisode. Et du coup, ce que je vous propose, c'est tout simplement commencer la première mission. qui est, je sais pas, je vais essayer d'en trouver une assez facile quand même. Celle-là, tiens, elle pourrait faire l'affaire. Transférer 8 Streciobimus ayant une note de 12. Transférer 4 Edmontosaurus ayant une note de 28. Et transférer 4 Corithosaurus ayant une note de 35. Parfait. Ah bah, comme par hasard, coupure de courant au moment. C'est pas grave. Ok. Donc, il y en faut... Ensuite, il faudra les modifier pour les rendre plus intéressants. Les dinos exceptionnels attirent la foule des grands jours. Ok. Alors, une note de 12. On va commencer par les Strucio. Alors, comme ça, Isaac veut améliorer la qualité des dinosaures pour ses attractions. Ok. Je pense effectivement que ça profiterait à tout le monde. Loin de moi l'idée de critiquer son... Alors, il faut une note de 12. Très bien. Ok. Ça, ça fait une note de 11. Ça, c'est pareil. Non, me dis pas qu'il y a encore une panne. Attendez. Il faut que je règle ça. Dites-moi pas qu'il y a encore une panne. Ok. Non. Parfait. L'Ankylo, il est... Je vérifie des fois que l'Ankylo soit tout seul parce que bon... Des fois, il a une manie à aller vers les troupeaux, en fait. Ok. Donc, du coup... Strucio Mimus. Il y a une note de 12. Voilà. Là, vous pouvez le voir, j'ai les 5 étoiles. Là, il y a une note de 11. Ok. Si je fais ça... Ok. Là, il a une note de 12. Parfait. 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 Voilà. Ben, on va aller en mettre ça. On va en mettre de toutes les couleurs pour que ça fasse un peu joli quand même. Pour qu'il soit beau. Ah. Je crois que c'était scénarisé, ça. Je crois que c'était scénarisé. Parce que bon. Destrucio Mimus, quand même, il n'y a pas trop de mal à les mettre quand même. Je crois que c'était scénarisé. Alors Forestier, Savant, Tundra. Est-ce qu'il n'y a pas un dernier skin ? Oui, Aride. Ok. Très bien. Bon, ben, du coup, on va devoir... Je ne sais pas ce qu'on va faire, en fait. Est-ce que je fais un autre enclos ? Ou alors je les mets... Parce que bon, j'ai un peu la flemme de... Bon, on va faire un enclos vite fait. Au préalable, on les... Comment ? On... Pire, on... Cet enclos va servir à peu près pour tout, en fait. Voilà. Parce que j'ai un peu la flemme de tout retirer. Sachant que j'aime bien les dino que j'ai mis à l'intérieur. De l'enclos des herbivores, je parle. Donc, on va refaire un grand enclos. Et cet enclos va servir pour les missions, en fait. Ok, parfait. Bon, au pire... Je pense que ça signifie amplement. Du coup, les structures mimus... Il y en a quelques-uns qui sont prêts. C'est parfait. Sans électricité, déjà. Déjà, déjà, déjà. Bon, écoutez. Il faut quand même que je fasse attention à la place. Bon, je pense que ça suffira, sinon. Ouais, je pense que ça va suffire largement. Voilà, comme ça. Je pense qu'en hôtel, ça suffira. Ou au pire, je vous l'ai dit, cet enclos-là, c'est temporaire. Voilà, comme ça. Comme ça. Je le fais vraiment très, très grand. Ok, parfait. Et on finit. Ok. Voilà, là, il est grand. Il est assez grand. J'espère juste qu'on ne va pas mettre de carnivores dedans. Station des gyrosphères. Allez, ça, ça pourrait être bien, justement. Bah, tiens, justement. On va le mettre ici. On va la mettre là, tiens. Pourquoi pas. Voilà, on va faire ça vite fait. Je pense que vous aurez une petite ellipse. Peut-être. Je suis un peu n'importe quoi, là, par contre. Ok, parfait. C'est dans l'eau, super. Ok. Voilà, c'est terminé. Allez, non, relié, je sais. Très bien. Vous avez mes doutes, mais vous avez assuré. On va mettre, du coup, des mangeoires. On va en mettre, allez, une là. Une là. Et une là. Voilà, histoire de dire, voilà, qu'on sépare un petit peu. On va mettre de l'eau là, ici. De l'eau là, par là. Et là, il y a de l'eau déjà ici. Bon, après, c'est vrai que, bon, il n'y a pas... Voilà, on va séparer un petit peu. Là, on va mettre un peu des arbres comme ça. Comme ça. Voilà, parfait. Au préalable, je vais changer ça. Destruction, du coup, ils sont prêts. Voilà, on va pouvoir les mettre. Amélioration de note. Ok, très bien. Ça s'appelle comme ça, la mission. Ah, en plus, il y a le contrat. Ah, c'est cool, ça. Il y a le contrat qui va me permettre de transférer des dinosaures, là. Ok, parfait. On va pouvoir en mettre. Du coup, on recommence. Hop. On en met. On en met, on en met, on en met, on en met, on en met. Hop. Ça, c'est cool. Voilà, pour l'instruction, je pense que c'est bon. Ils sont beaucoup, hein. Ok, là, on va faire ça. De l'Iguanodon, 180 euros. Enfin, dollars, pardon. L'Iguanodon, il est à 24%, je crois. Oui, la première erreur a souvent les conséquences les plus désastreuses. Et sur quoi il s'appuie notre projet ? Voilà, c'est parable. On va le faire. Alors, normalement, c'est bon. Ok. Ensuite, Edmontosaurus, il en faut 4. Et il faut combien de notes ? Tellement, c'est écrit... Attendez. On va voir ça là-dedans. Ah, yes. Et il y a une note de 28. Très bien. Et il en faut combien ? Il en faut 4. Ok. Bon, c'est assez facile pour le moment. Mais bon, je me doute qu'après, ça va être un peu compliqué. L'Edmontosaurus, il est où ? Je l'ai passé, je crois. Oui, il est là. Alors, il leur faut une note de 28. Très bien. Donc, on va leur mettre... Euh... Bah, justement, ça. Et il leur faut une note de 28. Non, pas ça. What ? Attendez. Une note de 28. Il faut que ce soit automatiquement à 28 ou... Ah, voilà, 28. Bon, bah... On va mettre, par exemple, lui. Il a combien de viabilité ? 82%. Lui, on va lui mettre ça. Euh, attendez. Je suis tombé. Je me suis encore trompé. C'est en voulant aller vite. Lui, on va lui mettre ça. Lui, on va lui mettre ça. Parfait. Un des bébés, je suis sûr. Oh non, ok. J'ai eu peur. Et lui... On va lui retirer ça. Est-ce qu'il y a moyen... Ouais. Et lui, on va lui mettre la dernière... Oh, putain. Je vais m'occuper des mangeurs. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu. Et lui, on va lui mettre ça. Voilà. Comme ça, on a nos 4 endmontesores. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wesh. J'avais fait combien ? Ah, ok. Alors, 1, 2, 3, 4. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il est là, l'huitième. Non. Il est là. Je comprends, maintenant. Ok, on a... Nos endmontesores, qu'on va mettre... Ici. Parfait. Et il faut... Choritosaurus ayant une note de 35. Il en faut combien ? Il en faut 4 aussi. Parfait. Alors, les Choritosaurus qui sont là à 100%. Il leur faut une note de... Ah, j'ai déjà oublié. Une note de 34, je crois. Ah non, 35. Ok. Une note de 35. Bon, bah... Hop, on fait ça. Voilà, 35. Alors, lui, on va lui mettre ça. Lui, on va lui mettre... Une autre couleur. Et ça. Hop. Lui, on va lui mettre ça. Et on va lui mettre... Ouais, ça. Et le dernier. J'espère qu'ils sont bien niveau confort, hein. Parce que j'ai pas regardé. Et eux... Bah, lui, je vais lui remettre. Oula. Lui, je lui ai changé. Je vais lui mettre ça. Et je vais lui remettre. Voilà. On les met. Voilà. Voilà. Ok. C'est parfait. Et du coup, le dernier se fait transférer. Alors, un cube est transféré dans l'enco des herbivores. Vélociraptor. Ok. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. J'ai compris. D'accord. Donc, il en faut trois. Bon, on va... Du coup, ils ont pas besoin de gêne, je crois. Voilà. Ils sont là. Les Vélociraptors. Voilà. Attendez. Je crois qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Attendez. On va refaire, au pire. Hop. Hop. Voilà. Ok. Vélociraptor, je pense qu'on va les mettre quand même bien éloignés. On sait jamais si on doit faire en sorte qu'ils survivent. On va le mettre... On va le mettre par là. Tiens. Non. On va un petit peu... Voilà. Faire ça. On sait jamais. On va mettre une mangeoire là. Et on va mettre... Une mangeoire... Hop. Ici. Voilà. Parfait. Ok. Du coup... Merde. Alors, j'attends qu'ils soient tous les trois... Bah, endormis. Ok. Les Raptors sont là. Bah ouais, mais... N'allez pas là aussi, là. Mais... Mais non. Mais ils vont aller à côté des Raptors. Bah oui. S'il vous plaît, n'y allez pas. Barrez-vous. Voilà. Ah ouais, ça y est. Ça y est, ils paniquent. Ok, c'est bon, ils ont compris. Vous êtes assoiffés, je sais. Bon, normalement, les trois sont à côté. Ok. Assurez-vous que tous les dinosaures dans la mission s'appartent l'ensemble. Bah, normalement, c'est bon. Oh là, mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Nos nouvelles œuvres d'art sont en passe de devenir des hors-d'œuvre. Ça ne faisait pas partie du plan. Hé, 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 hé. Barrez-vous. Vous voyez pas qu'il y a des carnivores, là ? Mais, barrez-vous. Voilà, paniquez, c'est bien. Voilà, ok, il panique. Ok, du coup, 5 minutes à attendre. Les amis, ce que je vous propose, c'est que je gère tout ça. Et je fais tout simplement une ellipse. Je vous retrouve juste après. Et voilà, les amis. Normalement, c'est bon. Mission terminée. Amélioration de notes. Voilà. C'est parfait. Ok. Ça, c'est good. Et vu l'état dans lequel on finit certains animaux, je me dis que quelques susceptibilités froissées ne sont pas si graves. Pour ne rien vous cacher, je ne vous apprécie pas beaucoup, docteur Wu. Et je ne suis pas le seul. Cela dit, vous obtenez des résultats. C'est indéniable. Ok, donc pour le moment, c'est en clos. On va le laisser là, écoutez. Entraîner un dinosaure pour qu'il arrange comme ce qu'on bat. Bon allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, et je sais de quel dinos on pourrait justement entraîner. On va mettre un petit ceratosaure et un metria. Et on les mettra dans le clou du T-Rex, tout simplement. C'est parfait. On a débloqué du coup. Nouvelle recherche. Voilà. Acclimation à la prairie 2.0. Une alimentation électrique fiable, ce sont des infrastructures efficaces. Et votre façon de gérer ce contrat a été d'une certaine efficacité. Ok. Encore au purée. Heureusement que le contrat s'est terminé. Du coup, qu'est-ce qu'on doit débloquer ? Ah oui, on va s'occuper du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait s'occuper ? Oui, allez, pourquoi pas. Allez, tiens. Prochaine mission, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Enmontazaure. On pourrait faire celle-là en vrai. Holorotitan. Bah écoutez. Ah voilà, il y en a du coup, on a débloqué. On va faire celle-là. Du coup, on va tout endormir et vendre. Voilà. Alors, il faut deux Triceratops. Alors attendez, déjà. Je pense qu'on va faire des ellipses, les amis. Comme ça, que je débloque l'Horotitan à 100%. Tout ça. Vous-même, vous connaissez. Et puis, voilà. Donc sur ce, les amis, je vous fais une ellipse le temps que j'ai tout vendu, que j'ai tout mis dans l'enclos. Et on se retrouve à tout de suite, du coup. Et hop là, les amis, voilà. Le Holorotitan. Qu'on a, bien sûr, fini d'incuber avec un génome de 100%. Ça a été long. Mais on y est. Ils ont une petite surprise pour vous, aussi. Alors, attendez, déjà, il lui faut... Il lui en faut trois. Donc, on va en refaire. Ok. Il faut transférer un Baryonyx. Ah bah, regardez. Waouh, je ne savais pas du tout. Mais regardez ce que j'ai fait. J'ai mis un Baryonyx dans le Saffirispray parce que je voulais qu'il soit, justement, là pour que je fasse mon contrat Max Victor au combat, là, de divertissement. Et regardez ce que j'ai. J'ai eu deux T-Rex. Parce que, tout simplement, j'ai eu le génome. Bah, j'ai comment mis le génome ? Alors, déjà, ils sont à fond. Ils m'ont compté 8 milliards. Ils m'ont compté 8 milliards. Comment je dis ? 8 milliards ? 8 millions. Tous les deux réunis. Donc, pour un total de... Oh là là. 16 millions. J'ai dépensé 16 millions pour eux au total. Et, du coup, vous voyez, un T-Rex, normalement, c'est solitaire. Et là, grâce au génome, justement, au gène, pardon. Eh ben... Qui est mort, là ? Je ne sais pas qui est mort. Eh ben, grâce au gène, J'ai pu, justement, faire en sorte qu'il y en ait deux. Alors, attendez, qui est mort, là ? Oh, l'Indoraptor, déjà ? Ah, bon, bah... Voilà. Prochaine fois, l'Indoraptor. Comme ça, je pourrais... Tout simplement, le mettre avec quelqu'un. Bah, avec un autre Indoraptor, tout simplement. Euh... Du coup, du coup, du coup... On met... Les deux Oloritan... Olorotitan, pardon. Et je pense qu'on s'arrêtera, les amis, parce que, bon... Il ne faut pas trop que la vidéo soit longue, malgré les ellipses. Malgré du fait qu'il y aura les ellipses. Mais... Parce que, aussi, je suis un peu crevé. On est très tard le soir, et... Et voilà. J'ai... J'arrive plus à parler tellement, euh... Ok. Ça, c'est parfait. J'espère juste... Qu'on ne va pas finir la mission... Pendant une tempête. Ce serait vraiment cool. Alors, du coup, on refait la même technique. Ouais, allez. On va, du coup... Bah, voilà, c'est bon. Du coup, on va mettre de l'eau par là. Voilà, on met... Une mangeoire... Une mangeoire... Pissivore... Parce que, on mange plutôt du poisson. Peu importe, faites-moi grimper la fréquentation. On le mettra là. Et du coup, le dernier... On va les mettre là. Le géant est un dinosaure ornithopode du Crétacé supérieur, d'après les notes du docteur Douai, en tout cas. Personnellement, je ne vois pas trop la ressemblance avec un signe. Ok. Et du coup, est-ce qu'on a débloqué... Alors, on est bientôt... En fait, regardez, on a presque tout débloqué, en fait. Il y aurait juste à débloquer les dernières améliorations et on a tout, à part l'émission. La fréquentation est bouclée. Et c'est grâce à vous. Donc ça, c'est cool. Bien joué. Hop. Récompense de la résistance. Inhibiteur de stress. Donc ça, ça fait en sorte que les dinos ont un seuil de confort beaucoup moins élevé. Par exemple, je pense notamment... Ça devrait vous intéresser. Maman, ils ont un fou, allez. Notamment le T-Rex, l'Indoraptor et l'Indominus et surtout le Raptor qui ont un seuil de confort très élevé. En fait, ils vont avoir un seuil de confort plus faible que la moyenne. Ce qui signifie qu'ils vont supporter plus le mal-être que d'habitude. Voilà. Là, c'est mieux expliqué. J'espère qu'en tout cas, vous m'avez compris. Parce que bon, moi, je galère un peu. Et enfin, du coup, on va... Maman Chidorus. Ah bah, parfait. Tiens, il est là. Hop. Et après, les amis, on se laissera là parce que... Ah oui, 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 oui. Hein ? Vous m'avez compris. Et enfin, le Baryonyx qui était déjà prêt. Hop. Bah du coup, on va en faire un autre pour le contrat. J'espère qu'il va compter d'ailleurs. Parce que bon, je l'ai fait il y a longtemps. Regardez, vous avez vu, ça m'a coûté... Bah, ils m'ont coûté presque 9 millions. En tout cas, c'est les T-Rex. Donc, voilà. Heureusement que j'ai de l'argent. Ok, le Baryonyx qui est là. Et on le mettra, du coup... Bah, ici, tout simplement. Les Dracorex qui sont là. Voilà, le Baryonyx, il est prêt. J'ai vraiment pas fait exprès, hein. C'est vraiment bien tombé. C'est vraiment bien tombé. Regardez, en attendant, je vais vous montrer, justement, pour l'Indoraptor. Mais juste, je vous montre juste, hein. Je vais pas le faire tout de suite. Voilà. En plus, j'étais en train de... J'avais commencé à l'améliorer. On va mettre couleur vive. Alors, là... Bon, là, c'est les gènes de la prairie. Donc, on s'en fout. Donc. Attendez. Comme ça, je vous montre comment j'améliore... Un peu. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. On le remet. Voilà. Moi, je voulais améliorer... L'espérance de vie. Non, c'est toujours pas là. 122. 132. Voilà. Vous voyez, inhabitant de stress, ça signifie qu'au lieu que son confort soit à, de base, 85%, si je mets réponse rapide au stress, il va avoir un seuil de confort de 95%. Donc, en gros, dans même pas une minute, même pas 30 secondes, il va être mal. Mais si je lui mets à 75%, et bien, il sera... On pourra le gérer beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ils ont pu... Et en plus, voilà, là, on peut le faire baisser vraiment beaucoup. Voilà, l'espérance de vie... Et là... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quoi ? Ah non, d'accord, ok, il parle de ça. Ouh là, attendez, 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 attendez. Euh, le baryon... Écartez-vous, là, du baryonyx, par contre, là, parce que... Ok, bon. Et donc, du coup, je disais... On en était où ? Oui, voilà. On peut vraiment les assembler. Donc ça, c'est vraiment cool, le dinosaure mort. Qui est mort encore ? Et là, on met le fameux groupe. Voilà, il va me coûter cher, lui. Il va me coûter cher. Moins 58%, mais il a une note de 463. 392... Ouais, oh là 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 là... Alors, attendez, qui est mort, là ? Ok, déjà, j'ai un raptor qui est mort ici. Et j'ai... Oh, merde. Et j'ai un dracorex qui est mort ici. Bon, les amis, je règle ça. Et du coup, je vous retrouve. Alors. J'ai réussi, les amis. Voilà, vœux. Mais bon, comme vous avez pu le voir, le baryonyx a eu le temps de tuer un dracorex. Tout ça, c'est votre faute. Et j'espère vraiment que ce n'était pas intentionnel. Donc, ça a quand même compté ce que j'avais terminé la mission. Bah écoutez, ce n'est pas plus mal. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En plus, j'ai réussi un autre contrat ici. Un des spinaux a tué un baryonyx que j'avais mis dans l'enclos. On a 100 millions de bénéfices. Ça, c'est énorme. J'avais préparé des velociraptors parce qu'ils sont morts de vieillesse. Les autres, comme ça, je vais pouvoir les mettre là. Et ils sont améliorés à fond. Et puis, du coup, la prochaine fois, on va pouvoir se concentrer sur la dernière mission, les amis. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je ne vous embête pas plus que ça, les amis. Mais j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas fait et à partager la vidéo. Et sur ce, les amis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Kineï. Tchuss !